– Retour en Martinique avec quelques nouveautés dans le monde de la culture. En cette rentrée 2015, l'établissement public de coopération culturelle Atrium change de nom et devient scène nationale. Jeudi, il lancera sa nouvelle saison avec une soirée événement gratuite et ouverte à tous. On en parle avec notre invité, bonsoir Frédéric Thaly. – Bonsoir Franny. – Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de la communication de l'Atrium, l'Atrium qui, je le disais, qu'il faut appeler désormais Tropicatrium. D'où vient ce nouveau nom, Tropicatrium ? – Tropicatrium, le conseil d'administration de la structure a voulu à la fois montrer l'innovation, puisque cette fusion du CMEK et de l'Atrium est terminée, et a donné cet établissement. Donc garder un nom qui fait sens, parce que l'Atrium a déjà presque 20 ans dans le paysage, et en même temps une nouveauté avec Tropique. Alors pourquoi Tropique ? C'est à la fois une référence géographique avec ce cercle qui ceinture la Terre, qui relie les hommes, donc à la fois la solidarité et l'ouverture au monde, et la résistance avec cette revue tropique paru ici pendant l'Amiral Robert, la période de dissidence où la France était occupée par les Allemands, avec des gens comme René Ménil, Suzanne Roussy, qui deviendra la femme d'Aimé Césaire, Madame Thézé, une revue qui a posé toute une série de questions sur l'identité, sur la Caraïbe, sur les Amériques, et qui était à la fois très moderne. Et c'est vrai que ça correspond vraiment à cet aspect de la modernité, de la résistance, avec des phrases lapidaires et très fortes, « Accommodez-vous de moi, je ne m'accompote pas de vous », ou encore cette phrase qui accompagne notre logo, « Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre ». Donc vraiment une image très forte qui permet de garder l'atrium, mais en même temps de passer à cette nouveauté avec ce symbol très fort, donc « Tropic Atrium », et puis dorénavant « Tropic Atrium Seine Nationale », puisque la nouvelle structure a le label « Seine Nationale », qui a été attribué par le ministère de la Culture en France vendredi dernier. Alors j'y venais justement, ce label « Seine Nationale », le CMAQ l'avait perdu en 2012, et depuis, plus de Seine Nationale en Martinique. Quelles sont les promesses, les engagements qu'a dû faire Tropic Atrium pour l'obtenir, ce label ? Alors c'est une volonté politique, puisque la structure est financée à trois quarts par le conseil général de Martinique, un quart par le ministère de la Culture, et il y avait cette volonté de retrouver ce label. Donc à partir donc des critères, une scène nationale, ses missions sont premièrement de soutenir la création, d'être un établissement sur l'aménagement culturel des territoires, d'aller vers tous les publics et de faire aussi de la sensibilisation à l'art et à la culture, et puis de permettre à la professionnalisation et aux professionnels de travailler. Donc c'est vraiment un service public de la culture, et il y a cette volonté partagée de nos tutelles pour que la Martinique bénéficie de ce label. Le CMAQ l'avait, donc aujourd'hui la nouvelle structure qui assemble des personnels de culture différentes, et dans cette nouvelle dynamique, qui nous permettrait effectivement de déployer le projet culturel de la Sanca Securité à la Triomphe, mais aussi hors les murs, avec simplement des rééquilibrages sur la programmation, mais aussi sur les locations, puisque le label est aussi attribué au lieu, donc les locations doivent se faire en cohérence avec notre programmation, et toujours tendre vers ce que préconise le label, c'est-à-dire tendre vers l'excellence. – Et le CMAQ qui l'avait perdu en 2012, vous n'appréhendez pas ça ? – Non, je crois que c'est une volonté partagée, il y a de vrais enjeux d'avoir Martinique, une politique culturelle qui va vers les publics, on connaît les difficultés de circulation, on connaît l'exclusion, quand vous êtes au Précheur ou à Grand Rivière, vous ne descendez pas à Fort-de-France, on connaît cette concentration de la diffusion sur Fort-de-France, donc il y a ces enjeux d'aller vers les populations, les jeunes, les publics empêchés, de faire tout ce travail de sensibilisation à l'art et à la culture, donc je crois que c'est vraiment dans ces missions et dans ces gens-jeux que c'est un label qui est intéressant pour le paysage Martinique et puis qui permet de bénéficier de ce réseau de 71 scènes en France et aussi il y en a une en Guadeloupe, qui est quand même le premier réseau de diffusion du spectacle vivant en France et l'idée c'est aussi que nos artistes puissent en bénéficier à travers justement leur création et tous les accompagnements que nous allons faire. – Alors un point sur cette nouvelle saison qui démarre, elle commence le 1er octobre avec, je le disais, une soirée événement, une soirée d'inauguration où les femmes vont faire le show et dès le lendemain, Christiane Emmanuel présente son nouveau spectacle qui s'appelle Choc. Pourquoi y a-t-il autant de femmes pour cette rentrée ? – Simplement, c'est un clin d'œil atropique où Suzanne Roussy, donc la femme d'Hémé Césaire, a eu une forte contribution. C'est son centenaire en cette année et l'idée c'était de décliner ce premier trimestre sur les écritures et les expressions féminines de la Caraïbe. Toutes ces personnes, comme Christiane Emmanuel qui se bat pour la danse contemporaine depuis plus de 25 ans, on aura Dalila Daniel, Vahiti qui fait un travail avec les femmes au niveau du tambour, Aurélie Dalmar pour le théâtre avec sa grande création Antigone qui sera jouée sur les deux salles de l'Atrium. Donc mettre en avant ces femmes qui travaillent, qui sont là, un hommage aussi à Toto Bisset en train de faire une exposition. Donc c'est pourquoi cette soirée d'ouverture est autour des femmes, donc avec Dalila Daniel, avec le concept femme en voix, femme en soi, il y aura du slam, de la poésie et de la musique avec les trois belles d'hommes. – Tania Saval également. – Et puis Tania Saval en version acoustique. Et puis de la danse à Aikida Boulanger. Et puis Sitokave sera là par rapport effectivement à cette exposition en allée qui est un hommage à Toto Bisset, une exposition qui a été montée par sa fille et sa fondation. Et donc voici pour le premier trimestre qui sera vraiment très féminin, qui sera aussi décliné pendant le festival de jazz, où nous allons mettre en avant des talents féminins, mais aussi des valeurs sûres. Et on peut déjà annoncer la présence de Shaina Moses qui revient nous voir, et puis de Madame Diane Reeves qui sera au festival. Et puis le reste de la saison se décline en deux autres trimestres. Le deuxième consacré aux écritures contemporaines, et le troisième aux classiques revisités. – Merci beaucoup Frédéric Tally pour nous avoir expliqué un petit peu ce beau programme, sa promesse cette année. Merci d'avoir été avec nous ce soir. – Merci et puis on invite tout le monde jeudi. – Avec plaisir, merci beaucoup. – Merci beaucoup.